dînil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin allahumma j'aal niyatina khaliçatan liwajhikal karim yaqulul muhashi ala sharh alaqidda tahawiyah sharh alaqidda tahawiyah lishaykh abdillah al durra al bahiyah sharh moujaz walishaykhina sharhun muwassah lishaykh abdallah a deux explications, deux commentaires sur tahawiyah, un qui est bref qui a donné à un parmi l'mashaykh qui voulait voyager et le shaykh lui a expliqué brièvement et les élèves du shaykh ils l'ont écrit, moi je me rappelle lorsqu'il a commencé à donner mais j'ai pas assisté à tous ces cours et il a fait un grand commentaire sur l'aqidda tahawiyah le shaykh Samir Hafizahullah a fait un commentaire sur le commentaire, il a fait des bonnes remarques sur le commentaire on est à la page 128 de Hachiyat el Kaifouni et je vous ai dit c'est un livre très très riche plein d'arguments pour ahles sunnah et le shaykh il a dit il a dit à la page 128 il a dit qu'il 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 a dit alors qu'ils n'laient pas donc, ce dont vous abîtes l'âtre est-ce qu'il n'a plus d'âtre, a vendé quelque chose d'âtre, توهموه وتخيلوه ووصفوه بالجسمية ووصفوه بالأعضاء والمماثة ووصفوه بقيام الحوادث به فاقتضى قياس هذا القول في تكفير المجوس والهندوس أيضا يقتضي تكفير هؤلاء المبتدعاء الملحدين في أسماء الله وصفاته ابن فورك أبو بكر محمد الحسن 我们 نكون على page 128 في اقضاء اقضاء فيها على الإنسان ليس قليلاس عبد الله باهدا التحاويه قلق بابن فورك ف وقال باهدا الإنسان من القليلاس الأشعري في بم حنفاء المتدعاء المتدعاء Et comme ça, et le même jugement, tout innovateur qui dit des choses d'égarement au sujet de Allah et ses attributs. Comme, il a dit, comme les anthropomorphistes, ceux qui attribuent à Dieu le corps. Comme les anthropomorphistes. Lorsqu'ils ont dit, on adore un corps qui a une quantité, qui touche le trône, qui accepte des attributs accidentels et contingents. Il dit, si on cherche bien la réalité des attributs qu'ils ont accordés ou qu'ils ont attribués à celui qui l'adore, qui les adore, ou qui l'adore, à celui qui l'adore, c'est Mujassima. On trouve que ce n'est pas Allah Ta'ala. Parce qu'eux, ils adorent un corps qui touche le trône, qui a une quantité, qui accepte des attributs contingents. Mais ce n'est pas Allah Ta'ala. Allah n'est pas un corps, n'a pas de quantité. Allah Ta'ala n'accepte pas d'avoir des attributs contingents ou accidentels. Alors eux, ils ont imaginé quelque chose au-dessus du trône, qui a un poids, qui a un volume, qui touche le trône. Et des fois, ils te disent, il s'assoit sur le trône, mais il pose les pieds sur le corset. Et il accepte des attributs contingents. Parce que nos thèmes, ils disent, Allah a des attributs accidentels. Voilà, ils changent, chaque acte se réalise par une volonté qui a un début. Il dit, il parle avec des lettres et des voix. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent les wahhabis aujourd'hui. Ils disent, Allah parle avec des lettres et des voix. Et les lettres et les voix, une voix après l'autre, une lettre après l'autre. Alors, la réalité que ces gens-là ont adoré autre qu'Allah Ta'ala. Alors, ça implique l'analogie que dans la vie qu'on déclare, le mage qui adore le feu, que l'hindou qui adore les vaches, ou ceux qui adorent Ali, voilà, il y en a des gens qui adorent Ali, ou ceux qui adorent le sexe de la femme, voilà, que ces gens-là sont en mécru. Alors, et le même jugement pour ces anthropomorphistes qui ont adoré autre que Dieu. Pourquoi les autres hommes ont mécru ? Parce qu'ils n'ont adoré autre que Dieu. Celui qui adore le feu, celui qui adore un rat, celui qui adore le Ali, celui qui adore un être humain, celui qui adore un arme. Il a adoré autre qu'Allah, il a adoré une créature. Et ces gens-là, ils ont imaginé quelque chose qui n'a pas lieu, qui n'existe pas lorsqu'ils ont dit un corps qui a des attributs accidentels, qui a une quantité, qui a un volume, qui a un poids. Ils ont adoré autre que Dieu. Alors, ça leur implique qu'ils ont mécru. Il a dit, regarde bien entre l'hommage ou celui qui adore une créature. Regarde à celui-là et celui-là, tu trouves que chacun a adoré autre qu'Allah. Celui-là, il a adoré une image sculptée, un idole sculpté par l'imagination. Et l'autre, il a adoré le feu, l'arbre, voilà. Et toi, le musulman, tu n'adores pas ce qu'ils adorent, ces gens. Ni les malachida, ni les mages, ni les hindous, ni ces innovateurs qui adorent un corps imaginé. Toi, tu adores autre que... Tu adores Allah, le Créateur. Eux, ils adorent autre que celui que tu l'adores. Et toi, tu adores autre que ceux qui les adorent. Ils n'ont pas cru en un seul Dieu. Ils ont cru à autre chose que ce que tu as cru, toi, le musulman. Alors, on est obligé de ne pas leur donner le nom de l'islam. On ne peut pas leur donner le nom de l'islam selon ce qu'on vient de dire et confirmer par analogie. Alors, tiens compte à ce que je viens de te dire. Ça, c'est un imam que je parle d'à peu près dix siècles et plus. Et puis, on ne peut pas leur dire. l'imam al-Bayadi c'est un grand imam Hanafite si vous lisez ces livres là ces commentaires sur la parole de l'imam vraiment c'est un grand imam des fois tu lis une page à peine tu comprends quelques phrases c'est un imam très fort dans le hadith, dans la langue arabe alors il a dit dans le livre que la voix qu'ils ont mécru en prenant la parole de l'imam Abu Hanifa après qu'on a rapporté certaines paroles de l'imam Abu Hanifa alors il a dit il a mécru c'est à dire celui qui attribue à Dieu le corps il a mécru puisqu'il dit qu'Allah il est dans une direction il remplit un vide et tout ce qui est spécifique dans une direction il remplit un vide il occupe une place il occupe une place il est nécessairement dans le besoin d'une manière catégorique il est dans le besoin et celui qui est dans le besoin explicitement il dit qu'Allah n'est pas parfait celui qui dit qu'Allah a besoin d'être dans une place d'occuper une place d'être dans une direction il dit qu'Allah ta'ala celui qui dit il a besoin ça implique qu'il dit qu'Allah n'est pas parfait et Allah ta'ala il se passe de tout c'est à dire il n'a besoin de rien c'est pour cela il a dit que celui qui dit ça ça lui implique la mécanence du fait qu'il dit qu'Allah il est dans le besoin c'est lui qui a attribué à Dieu le corps et qu'il dit qu'il est dans une direction les wahhabis disent ça ils disent il est un corps il est en haut ils disent en haut au dessus du trône même certains disent si tu es au dessus du trône tu lèves la tête Allah il est directement perpendiculaire avec la Kaaba et le trône perpendiculaire parce qu'ils disent le trône il est au dessus de la Kaaba immédiatement perpendiculaire ils disent Allah il est là-haut comme ça tout en croignant qu'il est un corps alors il a dit que celui qui dit qu'Allah il est dans une direction en réalité celui-là il nie l'existence de celui qui ne ressemble pas aux créatures du fait qu'il dit qu'Allah il est encore dans une direction mais la réalité qu'Allah Ta'ala n'est pas encore n'est pas dans une direction alors il dit ça ça veut dire il nie l'existence de Allah le créateur qui ne ressemble pas à ses créatures alors il a dit il nie c'est lui qui est exempt d'être corps d'être dans une direction d'occuper une place alors ça leur implique la mécrance sans aucun doute ils disent voilà Allah Ta'ala il est en haut si tu es à côté de la Ka'ba en-dessus de toi tu dis il est là-bas en haut au-dessus du trône et en croyant qu'il est encore et en croyant qu'il s'assoit et en croyant qu'il a des pieds qu'il met sur le cours en croyant qu'il a une place à côté de lui pour Mohamed en croyant qu'il est lourd en croyant qu'il a une quantité Ibn Baz Béoul Allahou l'ahu haddon y'a'lamouhu wa n'ahloula l'a'lamouhu Ibn Baz dans son petit commentaire qu'il a fait sur Tahaouïa lorsque l'imam Tahaouïa dit Allah n'a pas de comment Tahaouïa il dit Ta'ala anil hudoud Ta'ala y'a anil d'anazza J'ai dit qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait ennemi Ce n'est pas une explication, c'est une falsification. Le fait de dire « Ta'ala » veut dire « Allah ila la quantité et le volume ». Il y a plusieurs. Il y a un qui n'est plus un « Abin Baza » le bazaient. « Abin Baza » le bazaient, avec « Le bazaient », « Et eu ne l'a pas. Le bazaient. « Quand il y a un homme est un peu sur la « Abin Baza » ça ne l'a pas une courte, mais c'est « À оно « Le baza ». alors je dis Ibn Baz il n'était pas quelqu'un qui maîtrise la langue arabe parce que le fait de dire ça veut dire il a la quantité il a le hudud il a les limites tout ça ça c'est une falsification quel niveau mais j'ai dit il y a quelqu'un qui s'appelait Al-Bijadi il a fait le Tahaouïa en poésie l'autre il connait plus la langue arabe qu'Ibn Baz alors il a fait quoi ? il a tout enlevé il a dit ça Tahaouïa il a dit contre nous ce qu'il dit Tahaouïa c'est notre contredit notre croyance alors il a enlevé tout le paragraphe qu'Allah n'a pas de quantité n'a pas de volume n'a pas d'extrémité n'a pas de membre n'a pas d'organe n'est pas dans les six directions qui entourent les créatures il a tout enlevé et il a mis autre chose et il n'a pas signalé au début qu'il a changé qu'il a falsifié il n'a pas dit il a dit c'est lui qui cherche c'est lui qui cherche il va trouver que j'ai fait quelque chose d'autres choses mais tu ne nous as pas dit c'est quoi d'autres choses lui il a dit Tahaouïa il n'a pas su définir la foi il a dit Tahaouïa il n'a pas su dire qu'est-ce qui réunit les musulmans et les mu'minis le livre a été accepté par l'unanimité des savants depuis un siècle et quand même Tahaouïa il s'est trompé dans ces deux questions c'est quoi la foi il s'est trompé le Tahaouïa et ce qui réunit la base qui réunit tous les musulmans tous les croyants encore il s'est trompé et il a dit d'autres choses c'est d'autres choses il n'a pas dit qu'il a enlevé il a changé il a falsifié il a enlevé le mot Ta'ala il a enlevé ça il a laissé il n'a pas falsifié mais il a cherché à manipuler à ruser par l'explication il a dit Ta'ala ça veut dire il a le hudud il a la quantité il a le volume alors Ibn Fourak a dit clairement que Allah Ta'ala n'est pas un corps n'est pas dans une direction n'occupe pas une place on ne dit pas qu'il touche les créatures on ne dit pas qu'il a une quantité et il a dit celui qui croit à ça il n'a pas adoré Allah qu'on l'adore en réalité celui-là il n'a pas cru en Dieu qui a créé le monde qui ne ressemble pas à ses créatures et alors il a dit leur réalité il nie l'existence de Allah Ta'ala le créateur qui ne ressemble pas aux créatures parce qu'eux ils disent notre Dieu il est au-dessus du trône il le touche il s'assoit il est lourd il a une quantité il a un volume voilà leur d'après leur Dieu alors nous on adore Allah et eux ils adorent un corps imaginé qui n'a pas de réalité alors ce que eux ils adorent nous on n'adore pas ce qu'ils adorent un image un aspect un corps et eux ils n'adorent pas Allah Ta'ala le créateur qui a révélé à Sayyidina Muhammad qui a révélé l'an am Nusrud m'azha quale l'imam Malik nous avons le fait dans les quavis dans les quavis dans les villes de la gharbiye mais nous avons le fait qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik au sujet de celui qui attribue à Allah Ta'ala le corps il dit c'est un corps il dit il n'est pas musulman il n'est pas couroyant alors l'imam Malik a dit que ces gens-là il faut qu'ils se répandent sinon il y a la sanction de mort comme il a dit l'imam Malik comme il a rapporté Ibn Abdelbar dans son livre Al-Kafi في fiqh l'ahle al-Madina et il a dit Jaffer Al-Kattani dans son livre Salwati l'Anfas في تراجim علماء Fas encore Jaffer Al-Kattani a rapporté que l'imam Malik a dit que ces gens-là ont mis cru ونص l'imam الشافعي على kufr المجسم comme نقله القاضي حسين وأقره على هذا النقل Ibn المعلم في نجم المتدي ونقله كذلك نجم الدين Ibn Rifah في كفاية النبي عند كلام عن أئمة الصلاوات والحافظ الفقه جلال الدين في الأشباه والنظاهر وغيرهم يعني encore l'imam الشافعي a dit que celui qui a tribut à Dieu le corps a mécrue qui a rapporté ça القاضي حسين علامة الدنيا من أهل مصر علامة كبير قاضي حسين c'est un grand grand savant dans l'école de l'imam الشافعي on disait اللامة الدنيا il a rapporté que الشافعي a dit celui qui a tribut à Dieu le corps a mécrue et القاضي حسين ce grand imam là il a confirmé il a dit c'est comme il a dit الشافعي et encore il a rapporté cela Ibn المعلم dans son livre Najm المهتدي encore ça a été rapporté encore par Najm الدين Ibn Rifa dans son livre Kifayat un Nabi lorsqu'il parle de ceux qui dirigent les cinq prières et encore dans son livre tous ces imams ont dit que l'imam Shafi a dit textuellement que celui qui dit qu'Allah est encore un mécru il dit qu'Allah est encore mais pas comme les corps il a dit il a mécru malgré ça s'il dit qu'il est un corps mais pas comme les corps il a dit il a mécru comme il a dit qu'il a un mais pas comme les corps mécru et le mouhadif badreddin zarkashi ce n'akl de l'imam Ahmed de Tachnif le mas mécru l'usul mouhadif badreddin zarkashi a confirmé que l'imam Ahmed encore a dit que celui qui a tribut Allah le corps a mécru on parlait de l'imam Malik on a parlé qu'est ce qu'il a dit dans l'explication de la parole de l'imam Abu Hanifa on a dit qu'est ce qu'il a dit l'imam Malik on a dit qu'est ce qu'il a dit l'imam Ahmed et l'imam Al-Ash'ari a dit comme eux il a dit dans son livre l'imam Al-Ash'ari celui qui dit qu'Allah est encore alors celui-là il n'a pas connu Allah mais il est mécréant en Dieu والحمd لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا qu'est ce qu'il – Sous-titrage FR 2021